Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois de juillet 2021. Et je vais le faire avec le tarot de Marseille. Donc en première intention, et je recouvrirai en fin de tirage avec une carte du tatou tarot pour chaque décan. Des signes béliers. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez également votre signe lunaire en bélier. Alors on va aller voir ce que le tarot de Marseille peut nous préciser. Pour vous, amis béliers, pour ce mois de juillet. Si on peut avoir des prévisions, des prédictions précises, des informations et des messages à vous transmettre pour ce mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien. Je vous remercie à tous pour vos likes et vos commentaires. Je vous invite à liker la vidéo, pour soutenir la chaîne, pour m'encourager. Et je vous en remercie. Alors, on va aller voir, pour nos amis béliers, déjà, au niveau de la coupe, on va sortir quatre cartes pour avoir une idée déjà de la tendance du mois. Donc, pour nos amis béliers, alors on a l'arcane sans nom qui tombe sur le fond. Donc là, il y a quelque chose visiblement qui va se transformer. Je pense assez rapidement, une situation qui va se transformer, soit, ou qui est en train de se transformer, que vous êtes déjà en train de vivre quand vous allez regarder la vidéo. Quelque chose qui va vous demander quand même d'agir, déjà, de prendre, je pense, vous-même, vos responsabilités, certainement, de décider avec votre conscience et avec votre libre arbitre le dénouement ou la transformation d'une situation, certainement. Alors, ça peut être aussi quelqu'un face à vous, qui va effectuer un changement rapide ou qui va quitter une situation ou partir. Il faut voir comment on va nous parler des autres cartes. Donc là, je vais sortir quatre arcanes majeures, déjà. Et on va aller voir si on peut avoir des précisions. Alors, en dos de deck, j'ai l'empereur, suivi de l'arcane sans nom qui ressort, suivi de l'ermite. Donc là, ça va être effectivement un mois d'action. Un mois d'action dans lequel, je pense que, bon, ça va être assez carré, assez structuré, je pense. Les choses vont changer, je pense, assez rapidement. Et je vous vois quand même partir à l'assaut un petit peu, prendre les choses en main, contrôler la situation pour faire bouger les choses. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire vu les cartes qui sont sorties pour l'instant. Alors, pour les cartes, j'ai la tempérance, le jugement à l'envers, le pendu à l'envers et la roue de fortune. Donc là, il y a certainement, je pense, une situation là que... Une prise de conscience sur une situation, quelque chose que peut-être vous avez eu du mal à accepter. Ça, c'est possible, ou que vous avez du mal à terminer, mais qui va certainement se débloquer ce mois-ci. En revanche, il ne faudra pas compter sur la chance ou sur un coup de pouce du destin pour faire bouger les choses ce mois-ci. Ça sera vraiment à vous, je pense, de faire les choses, tout en diplomatie, tout en essayant d'harmoniser les relations avec les gens, de faire preuve de diplomatie, parce que c'est ce qui vous aidera ce mois-ci à débloquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ça, c'est clair. Il y aura peut-être également... Il y a peut-être un pardon ou quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Une situation que... Soit que vous n'acceptez pas ou que vous n'arrivez pas à finaliser. Soit un pardon que vous n'arrivez pas à faire ou c'est peut-être quelqu'un aussi face à vous qui n'arrive pas à pardonner ou à passer outre quelque chose. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, vous aurez la nécessité de transformer les choses sur ce mois. La nécessité, et je pense que c'est ce que vous ferez, puisque là, je vous vois quand même clairement agir et sortir d'une forme peut-être de méditation ou de... Comment dire ? D'attente dans laquelle vous étiez ou de réflexion dans laquelle vous étiez. Ceci dit, on vous invite à essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est clair. À rentrer dans l'action, à compter sur vous, mais aussi à faire preuve de diplomatie parce que c'est ce qui vous aidera à débloquer les choses. Voilà. Alors, je vais calculer la résultante et on va aller un peu plus dans le détail avec les arcanes mineures. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 40, 50, 52, 56, 6 et 5, 11. Donc, on a la force. On va voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Donc, elle sort à l'envers. Donc là, c'est possible que la situation soit qu'elle vous décourage un petit peu, soit que vous ne soyez pas particulièrement motivé pour effectuer ces changements-là qui s'imposent, mais que vous allez quand même mettre en place d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça vraiment que je le ressens parce que là, je sens quand même un mois d'action, même s'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous manquerez peut-être un peu d'énergie ou que vous aurez peut-être du mal à mettre en place, vous le ferez. Je pense qu'en fait, vous n'aurez quelque part pas trop le choix, en fin de compte, parce que j'ai la carte de la route fortune qui sort ici en contre. Donc, je pense que les événements, en fait, vont un petit peu se bousculer, je pense, sur ce mois. Il y a quelque chose certainement qui va se passer. Ça peut être une personne face à vous ou une situation qui va se présenter qui n'est pas forcément négative, d'ailleurs, mais qui va certainement peut-être faire en sorte que les choses changent, bougent ou vous amenez à vous à faire le nécessaire, à prendre les choses en main et à faire bouger les choses, en fait. Peut-être que vous ne souhaitez pas forcément faire des changements, mais que vous serez un petit peu contraints sur ce mois de juillet à effectuer des changements qui s'imposeront, je pense, à vous. Alors, on va aller voir un peu plus dans le détail avec les arcanes mineurs. Peut-être que vous avez du mal quand même à pardonner quelqu'un ou à pardonner ou à accepter aussi une situation, mais que vous serez un peu contraints de le faire sur ce mois, que les événements vont un petit peu se bousculer et que donc la situation va se transformer. Mais je vous vois quand même à l'origine de la transformation. Je n'ai pas l'impression que ce soit les événements qui transforment, que les événements vous imposent de transformer les choses, oui, mais ce n'est pas les événements qui vont agir pour vous. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. Je l'ai vue, mais je ne sais pas laquelle c'est. C'est le chevalier de coupe. Donc, vous aurez certainement des nouvelles. Je pense que ça peut être au niveau sentimental, mais bon, c'est un tirage général. Donc, ce n'est pas forcément un tirage sentimental. Ça peut concerner aussi un autre domaine de votre vie. Mais je pense que vous aurez quand même des messages ou des nouvelles qui vont quand même, je pense, vous toucher, vous affecter. Pas forcément négativement. Il n'y a rien qui me dit que c'est forcément négatif. Ça peut être positif ou négatif, mais en tout cas, il y aura des messages, des événements, des choses peut-être un petit peu imprévues. Enfin, imprévus. Vous savez que rien n'est vraiment imprévu, en réalité, mais que vous n'attendez pas forcément. Mais voyez, regardez, j'ai de nouveau le chevalier de coupe qui vient de se retourner en battant les cartes. Le chevalier de coupe et le set de bâton. Donc, le set de bâton, c'est quand même une carte de quelque part de victoire, de reconnaissance. Et c'est... Comment dire ? Donc, je pense que les messages ne seront pas négatifs du tout. Au contraire, je pense que c'est même des événements ou des messages qui vont arriver, qui vont se présenter à vous, qui seront pas négatifs, mais qui vous imposeront d'agir. Ou peut-être ce sera à vous aussi de faire des choses et d'apporter des messages ou des nouvelles dans une situation ou de faire bouger un petit peu les lignes dans une situation. Ce sera peut-être à vous, ce mois-ci, de faire quelque chose. Alors, je vais couper. En tout cas, il y aura, je pense, des messages, des nouvelles ou un événement qui va se passer ce mois-ci. Alors, je vais rajouter une carte sur la tempérance, une sur la route fortune pour que le chevalier de coupe se retourne deux fois. C'est qu'il y a quand même, je pense, quelque chose qui va se passer, qui va arriver à vous. Et là, j'ai l'as de coupe, qui va arriver à vous, certainement, pour un nouveau départ, pour un nouveau départ dans une relation sentimentale. Ça, c'est tout à fait possible. peut-être quelqu'un qui va vous amener des nouvelles ou ça sera à vous d'amener des nouvelles dans une situation. Mais il y a quelque chose, voilà, qui va se présenter ce mois-ci. Alors là, j'ai le 10 d'épée, le 4 à l'envers, le 4 de bâton à l'endroit, le 8 de coupe à l'envers, le 4 de coupe à l'envers et le 8 de bâton. Donc, effectivement, avec le 8 de bâton qui tombe ici sous la roue de fortune, donc je peux vous préciser que ça sera quand même des changements assez rapides. C'est quand même quelque chose qui va arriver rapidement dans le mois, donc peut-être même en début de mois ou première quinzaine. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que vous allez avoir, je pense, des nouvelles rapidement ou un événement peut-être un petit peu inattendu auquel vous n'attendiez pas qui va arriver, je pense, en début de mois ou dans la première quinzaine ou les 10 premiers jours du mois de juillet. Quelque chose qui, comment vous dire, qui va vous demander, quelque part, qui va vous redonner aussi, qui va débloquer la situation et qui va vous redonner une forme d'enthousiasme. Peut-être que c'est quelque chose que vous aurez du mal à accepter, mais ça va débloquer une situation et vous redonner une forme d'énergie, une forme d'enthousiasme sur quelque chose. Donc, je pense quand même que pour beaucoup d'entre vous, ça concerne le sentimental parce que je n'ai pas de carte de denier, donc je n'ai pas forcément l'impression que ça concerne le professionnel ou autre, mais c'est possible quand même puisque c'est un tirage général. En tout cas, là, vous aurez la possibilité sur ce mois de terminer quelque chose qui peut-être vous prenez la tête et que vous aurez la possibilité, je ne sais pas moi, de vous réconcilier avec quelqu'un ou peut-être d'accepter, même si c'est avec difficulté, mais d'accepter la fin de quelque chose aussi, ça c'est possible, pour mieux, parce que là, j'ai quand même le début de quelque chose, des cartes d'action. Donc, c'est un tirage qui est en fin de compte quand même très bon. Donc, pour résumer, je pense que voilà, ce mois-ci, vous aurez la possibilité de débloquer une situation. Donc, a priori, ce n'est peut-être pas vous qui souhaiterez débloquer la situation, mais il se passera, je pense, quelque chose, un événement où vous aurez un message de quelqu'un qui permettra à ce que vous, vous preniez la main que quelque part, même si c'est quelque chose de compliqué, que vous aurez du mal à accepter, que vous arriverez en fait à surmonter, à accepter. C'est vraiment comme ça que je le vois et vous retrouverez un regain d'enthousiasme et ça va se faire, je pense, voilà, assez rapidement. Ça vous permettra de, je pense, de vous réconcilier ou de réharmoniser quelque chose dans une relation. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation sentimentale ou du moins une relation avec quelqu'un. Si ce n'est pas une relation sentimentale, mais c'est une relation avec quelqu'un qui est quand même proche de vous ou quelqu'un que vous appréciez beaucoup, quelqu'un qui est, je pense, que vous portez dans votre cœur et qui va, voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer ce mois-ci pour vous à ce niveau. Voilà. Bon, après, pour vous dire quoi, là, c'est, bon, c'est vraiment personnel, chaque cas va être particulier, mais peut-être c'est quelqu'un qui va quitter une situation dans laquelle elle est ou c'est peut-être vous qui allez quitter une situation parce que j'avais quand même le fou, là, en début de tirage, donc j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui va se terminer et que quelqu'un va quitter une situation. Ça peut être vous, mais ça peut être la personne qui est face à vous aussi, qui va quitter une situation pour un nouveau départ. Donc, je ne sais pas, moi, peut-être... Ah, ben, vous voyez, en plus, j'ai le chevalier de coupe qui ressort, là, en dos de deck. Bon, normalement, je ne le regarde pas, le dos de deck, je ne regarde que la première carte pour les mineurs, mais là, quand j'ai enlevé l'as de coupe, j'ai le chevalier de coupe qui ressort une troisième fois à l'endroit alors que j'ai mélangé les cartes et que je les ai même mélangées pour qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers. Donc là, vraiment, je pense que c'est possible si vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui doit quitter une situation, vous amener des nouvelles, je pense que vous avez... Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, voilà, je quitte... Je ne sais pas moi, je quitte mon mari, je quitte ma situation, je quitte mon boulot pour venir te rejoindre. Enfin, en tout cas, ça sera l'occasion, je pense, d'un nouveau départ certainement sentimental ou alors une personne très proche de vous, quelque chose qui vous tient à cœur et vous aurez l'occasion de repartir sur quelque chose de nouveau avec cette personne, je pense, puisque j'ai quand même cette carte-là de la tempérance, mais ça peut être aussi de repartir sur quelque chose de nouveau, sur un nouvel amour ou sur autre chose en quittant une situation suite à des nouvelles. Voilà. Donc, je ne rajoute pas d'autres cartes. En tout cas, il y aura quelque chose qui va se passer assez rapidement. Vous aurez des messages je pense par rapport à je pense quelqu'un qui est proche de vous sur ce mois-ci qui vous demandera à vous de faire une action ou c'est cette personne qui fera une action mais je vous vois plutôt à vous faire une action suite à des messages que vous allez avoir ou un événement qui va se passer. Alors, on va aller voir avec le Tatou Tarou, je vais rajouter une carte pour chaque décan pour nos amis béliers. Pour chaque décan, donc, on va aller voir ce que peut nous préciser le Tatou Tarou pour avoir des précisions complémentaires. Moi, j'aime bien le faire par décan parce que ça affine un petit peu plus à la fin du tirage pour chaque décan. et on va aller voir ce que le Tatou Tarou veut bien nous préciser. Donc, là, je coupe. Donc, le chevalier de coupe quand même qui sort trois fois sur le tirage c'est quand même dingue. Donc, là, j'ai l'arcane sans nom donc la carte de la mort qui ressort qui est déjà sortie à la coupe et qui était ressorti aussi dans le trio du dos de Dec qui ressort une troisième fois. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va se transformer. Des messages, un événement, quelque chose qui va se transformer ce mois-ci. Je peux vous le confirmer plus que vous le confirmez. Donc, on va aller voir pour chaque décan. Donc, pour les béliers du premier décan, pour les béliers du second décan et pour les béliers du troisième décan. Donc, quelque chose va se transformer du tout au tout, je pense. Alors, pour nos amis du premier décan, j'ai la roue de fortune qui ressort. Donc, pour vous, c'est vraiment la fatalité qui fait que là, bon, déjà, ça sera, je pense, quelque chose qui sera bien pour vous, quelque chose que c'est quelque part une chance, là, ce qui va se passer ce mois-ci. Peu importe que ça soit positif ou négatif, a priori, les messages que vous aurez, ça sera dans tous les cas quelque chose qui sera positif pour vous, qui vous demandera peut-être de prendre en main quand même les choses parce qu'avec l'empereur, la mort et la roue de fortune, donc de prendre en main quand même la situation de manière à être maître de votre vie, à contrôler les choses. Mais c'est quelque chose dans tous les cas, c'est une chance ce qui se passera et c'est aussi la fatalité qui... Excusez-moi. La fatalité qui amènera les choses ce mois-ci. Il faut vraiment le voir comme ça et quelque part, lâcher prise aussi sur la situation pour vous parce que, voilà, c'est quelque chose qui est fatal, c'est quelque chose qui est bien et qui devait se passer comme ça quelque part. Ce n'est pas la peine de résister ou de lutter contre ça parce que c'est quelque chose qui est positif pour vous, pour nos amis du second décan. Donc là, j'ai l'impératrice. Donc là, c'est quelque chose qui vous permettra cet événement-là, ce qui va se produire ce mois-ci, amis béliers, du second décan. C'est quelque chose vraiment qui vous permettra déjà de repartir sur quelque chose d'abondant et de fertile dans votre vie. qui vous amènera aussi, comment dire, quelque chose, je veux dire, de nouveaux projets, de nouvelles, alors soit avec cette personne, soit dans un nouvel amour, mais en tout cas qui permettra, voilà, de vous projeter sur de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Donc ça sera vraiment positif. Cette transformation-là, ce qui va se passer, c'est quelque chose qui va vraiment amener des choses très positives dans votre vie prochainement. alors peut-être pas sur le mois de juillet, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, prochainement, voilà, de nouveaux projets, de nouvelles choses créatives, fertiles et très positifs parce que c'est une carte quand elle est à l'endroit qui est très positive. Et pour nos amis du troisième décan, donc là, j'ai la papesse à l'envers. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée, je pense que c'est la clim. La papesse à l'envers. Donc là, vous aurez vraiment, je pense, pour les béliers du troisième décan, une nécessité d'agir vite. Peut-être que cet événement, il va vous presser, vous donner l'impression que vraiment, vous avez une décision, peut-être pas une décision, mais une action, disons, à faire. Ça va vous, peut-être vous presser un petit peu ou peut-être que vous aurez l'impression qu'il y a des choses cachées, des choses qu'on vous cache ou que, qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas complètement. Ça, c'est possible. Et donc, on vous invitera sur ce mois peut-être à aller chercher quoi ? Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui est caché ? Qu'est-ce qui vous empêchera peut-être d'agir comme vous le souhaiteriez ? Donc, ça sera très positif pour les deux personnes, les deux premiers décans. Pour le troisième décan, excusez-moi, c'est pas négatif, mais dans tous les cas, il y a peut-être quelque chose, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour vous. Voilà. Mais le tirage est très positif dans tous les cas pour les trois décans parce que vous allez repartir, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de repartir sur quelque chose déjà de nouveau et quand même de positif quoi, qui va vous redonner de l'énergie, de l'enthousiasme. Donc, c'est plutôt positif. Voilà, j'arrête là le tirage parce que je la vois trop cassée, excusez-moi. Je vous souhaite un bon mois de juillet à tous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci. 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 Merci.